Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça apporte malheur ou pas ? Allez, tenez-vous prêts, vous avez 10 secondes à chaque fois. Et puis, essayez d'être le plus précis possible dans vos réponses. Après, je prendrai celle qui n'est pas la plus précise. En fait, si je pense que vous avez l'idée, ça suffit. Enfin, Star Wars 3, la revanche des Sith. Oh, quelle belle question pour la dernière, peut-être ? Donc, Star Wars 3, la revanche des Sith, débute par un long plan séquence qui suit les chasseurs Jedi. Donc, qui les suit, le plan séquence suit les chasseurs Jedi. Et ce plan séquence, il se termine sur le gros plan d'un personnage. De qui s'agit-il ? Ouf ! 10 ! Vous avez tous compris la question ? Je me suis précipité, Sarah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Raptor, elle est où ta réponse ? 1, 0. Nous avons un gagnant et nous avons un perdant. Donc, nous avons un gagnant en deux questions à ce tournoi. Oh ! Ça n'est pas compris la question. Putain. Un plan séquence, c'est... Attends, attends, juste la question, tu veux dire... Quoi ? Tu veux dire, genre... Je n'ai pas compris, genre, plan séquence, genre, ça s'arrête où ? Bah, tu as un plan séquence, c'est-à-dire que tu as un... La caméra sur le vaisseau. Un plan séquence, c'est sans coupure. Et en fait, la caméra, elle suit, comme ça, elle bouge. Et à un moment, elle s'arrête sur un personnage, et c'est le tout premier personnage du film. Et je lui demandais lequel c'était. Oh, s'il a gagné en ne comprenant pas la question, bah putain ! Parce que moi, je n'ai rien compris, gros. Donc, je ne sais pas si tu veux dire le dernier personnage qu'on voit, genre, mais je ne sais pas quand, exactement. Début ! En fait, c'est... On a un plan séquence au début, et sur quel personnage, sur quel premier personnage du film s'arrête sur plan séquence ? Ah, le premier ! Moi, j'ai mis le dernier. Ouais, 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 il y en a qui essaient de se rattraper, tu sais. Bon, alors du coup, on a Raptor qui a mis Obi-Wan, et on a Scott qui a mis R2 des deux. C'est Obi-Wan, je crois. Eh bien, le grand gagnant de ce tournoi est... Scotty ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! R2, ouais ! Bien joué ! Franchement, je t'applaudis. Ouais ! Ah, il était plein de confiance, mais en même temps, on voit qu'il savait qu'il avait de la connaissance. Mais tu as mis R2 des deux, et tu as dit que tu t'es précipité. C'est pas le dernier. Je savais que c'était par rapport aux chasseurs jaunes, mais je ne savais pas si c'était Anakin, ou si c'était R2 des deux qu'on voyait. Enfin, je n'étais pas sûr. Alors du coup, j'ai mis R2, et je me suis dit, ah, c'est peut-être pas ça, et on fait T-BAM ! D'accord. Mais apparemment, on a Raptor qui n'est pas vraiment d'accord, non ? Bah, moi, je te dis, moi, j'avais la question, je n'avais pas pigé, mais c'est pas grave, enfin, je m'en fous, mais bon. En plus, je vais dire, je l'ai bien expliqué, donc après, là... Rapportez-lui des mouchoirs, rapportez-lui des mouchoirs ! On a des témoins, on a des témoins. Oui. Est-ce que la question était claire ? Elle était très claire. Elle était très claire. Ouais, franchement, ça allait. Enfin, moi, je l'avais compris, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, moi, je m'en fous, mais genre, j'ai pas mon petit. Star Wars 3, à la revanche des Sith, débute par un long plan séquence qui suit les chasseurs Jedi et se termine sur le gros plan d'un personnage. De qui s'agit-il ? J'ai trouvé que la question était assez difficile, c'est pour ça que j'ai ajouté des détails en disant, en essayant de vous aiguiller. Ouais, ton se termine, c'est pour ça que tu parlais du dernier personnage qu'on voyait dans le moment que le vaisseau, juste avant. Et non, par un long plan séquence qui suit les chasseurs Jedi et le plan séquence se termine sur le gros plan d'un personnage. C'est le plan séquence qui se termine. On va faire du français, maintenant, dans le tournoi. Quel est le complément d'objet direct, le sujet, le verbe, le CED, s'il vous plaît ? Oh putain. Bon, en tout cas, félicitations à toi, Scott. Belle participation aussi à toi, Raptor. Vas-y, fais-toi plaisir, Scott. Déjà, dédicace au PSAS, parce que c'est mon petit groupe sur Skype. Bimix aurait dû participer, mais il n'était pas là. Donc, la victoire, elle est pour lui. Et puis, dédicace à mon autre spécialiste. Et voilà quoi. Merci à vous d'organiser le tournoi, c'est super cool. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, j'annonce un peu pour tout le monde, si jamais je compte refaire une sorte d'organisation comme ça, je vais faire en sorte qu'elle soit un peu plus restreinte au niveau des participants et que je puisse m'y retrouver et qu'on puisse aller jusqu'au bout et qu'on puisse faire en sorte que ça se déroule correctement. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie et même à ceux qui regardent en rediffusion et qui ont participé. Je vous remercie à tous pour votre participation à ce tournoi, même si ça a été laborieux, même s'il y a eu un peu de pause. J'ai fait ce que j'ai pu. Comme je le dis toujours, j'ai ma chaîne, mais j'ai aussi plein d'autres choses à côté. Il y a des... Je tente des trucs sur ma chaîne. Vous voyez, cette semaine, j'ai dû mettre une vidéo d'un type différent à chaque fois parce que j'aime bien quand je mets déjà ce que j'aime, mais aussi j'aime bien les choses différentes. Et je tente des trucs. S'il y a des choses qui marchent, je garde. S'il y a des choses que j'aime, je garde. S'il y en a qui marchent moins, que je n'aime pas ou que les personnes n'aiment pas parce que je suis aussi sensible à ce que vous me faites comme retour, eh bien, voilà, en fonction de ça. Là, le tournoi plaisait, mais c'est vrai que ça ne m'allait pas au niveau emploi du temps. C'était assez chargé parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce que beaucoup attendaient le tournoi et c'est vrai que je me suis retrouvé un peu overbooké. Mais voilà, j'ai trouvé une solution au mois final pour clôturer ce tournoi et faire en sorte que je puisse justement apprendre de cette expérience-là pour en refaire un nouveau ou une autre compétition d'un autre type et que ce soit mieux organisé. Bon, je vous laisse ici. Merci encore de votre participation. Bien joué à tous ceux qui ont participé. Et encore une fois, félicitations aux grands gagnants. À toi, Scott. Tu peux être fier, mais en tout cas, après, ton statut sera remis en jeu certainement lors d'une prochaine compète. Allez, écoutez. De quoi ? Si possible, je participerai au prochain tournoi pour essayer de garder mon titre. Ah, ben oui. Si tu souhaites de le remettre en jeu, ce serait avec plaisir. Bien sûr. Bon, allez, eh bien, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Au revoir, chimère.